Beaucoup de plaisir à recevoir Anne Désiré-Holoto, ministre de la Salubrité de l'Environnement et du Développement Durable, avec elle on va tout à l'heure partager évidemment ses valeurs, sa vision, comment elle ressent les choses finalement, et puis ce sera évidemment un bonheur de le découvrir. Enfin, Anne Loto, version, j'ai envie de dire quoi, off, non ? Yes, à tout à l'heure. Tout à fait chez Kivan, la salle éléphant d'or du Casino Barrière est déjà prête. Il est 18h30 au Sofitel Hôtel Ivoire à Biljean. Allons jeter un coup d'œil dans le salon privé. Tiens, Anne Désiré-Holoto reçoit une invitée spéciale, une lectrice du magazine Esprit, lauréate du concours B2B. Aline Youhou bénéficie de 20 minutes d'entretien exclusif, sans protocole, sur des sujets personnels. Quel esprit ! 18h50, les grands esprits sont assis, l'événement peut commencer. Marc Bessé, chef de diffusion support business chez Mouve Côte d'Ivoire, donne le ton d'une soirée qui se veut écolo. Son intervention est appuyée par des films institutionnels qui traduisent l'engagement de Mouve pour un environnement sain en Côte d'Ivoire. Mouve Côte d'Ivoire, c'est ce que vous venez de voir. C'est une entreprise qui a une démarche très écolo. Mouve Côte d'Ivoire, c'est en quelques mots, une entreprise qui, ces deux dernières années, vient de faire une progression de 20% en moyenne. Et Mouve Côte d'Ivoire, c'est un système de valeur. Et la valeur première de Mouve Côte d'Ivoire que nous défendons, c'est le non-conformiste. Et ce non-conformiste-là, il s'inscrit de façon ferme et réelle par rapport au Club Esprit. Les contributions de Andy Costa, l'écolo-reporteur, et de Joël-Éric Missenhou, directeur associé de AfriSearch, pour ceux qui concernent le magazine Esprit, vont traduire les aspirations du premier Mindstyle magazine ivoirien, développement personnel et surtout bien-être. Sur des notes intimistes, Sheik Ivan, directeur de rédaction magazine et modérateur de la cérémonie, tutoie le sixième invité du Club Esprit. Sur des questions d'actualité, la ministre de la salubrité, de l'environnement et du développement durable met les pieds dans les plats. Morceau choisi pour vous. Comment s'il y a un programme aujourd'hui dans le cadre de l'initiative C2D ? Le problème sera résolu, mais ça va malheureusement faire de gros dégâts. Il va falloir casser des maisons. Il y a aujourd'hui des personnes qui se sont installées sur des ouvrages d'assainissement, qui ne devaient pas s'installer là. Il y a des personnes qui ont construit dans des bassins d'orage. Les bassins d'orage, ce sont des sites naturels. Je veux dire, Dieu nous fait grâce de ça, ces bassins d'orage-là, pour retenir l'eau quand il y a de fortes pluies. Et puis, après la pluie, l'eau s'infile tout simplement et va enrichir la nappe phréatique. Mais quand vous allez construire dans les bassins d'orage, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il va falloir casser vos maisons. Il n'y a pas d'autre solution. Au-delà des questions et des observations pertinentes émises, les invités se laissent emporter par les anecdotes de la porte-parole adjointe du gouvernement ivoirien. Comme sur ce tableau. Ce rendez-vous d'échange est ponctué par des jeux d'annonceurs. Un tirage au sort a permis à trois personnes dans le public de repartir avec un billet d'avion aller-retour, un dîner VIP pour un couple, une séance de massage dans un spa haut de gamme, des packs d'eau minérale et des bons Internet 4G de Move Côte d'Ivoire. Après tout cela, place au cocktail et surtout à la séance de dédicaces et de photos avec la ministre Anne-Désirée Ouloto. Pendant que les flashs des appareils crépitent et que ça discute, nos invités de marque se prononcent. Quand on rencontre aujourd'hui la ministre Anne Ouloto qui partage son expérience avec tous ceux-là qui sont de la salle pour que les gens se rendent compte un temps soit peu. Contrôlement à ce qu'on peut penser être ministre dans le beurre, non il y a du boulot, il y a du travail. Je pense que ça interpelle tout un chacun. Cette soirée, goupillée par l'équipe de 2A Consulting, a tenu toutes ses promesses. Le Club Esprit, de ce mercredi 31 mai, a permis à la porte-parole adjointe du gouvernement d'exposer la vision et la volonté de l'État ivoirien à offrir aux populations un cadre de vie sain et un environnement salubre. En matière de sensibilisation, la répétition est pédagogique. N'est-ce pas Madame la Ministre ? Merci au Club Esprit, merci à Cheikh Ivan pour cette belle initiative. Je me suis volontairement prêtée à ce jeu parce que c'est une excellente tribune pour atteindre les populations ivoiriennes, les populations vivées en Côte d'Ivoire pour les sensibiliser, les inviter à cette cause. À cette cause pour un environnement propre, un environnement sain, pour un beau pays et parce qu'il y va de notre santé, il y va de notre image, de notre dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada